A quoi jouez-vous ce matin Laurent Delmas ? C'est bientôt Nicolas, la période des fêtes, des vacances et des soirées familiales, pour vous changer un peu des parties de jeu monopolistiques ou triviales. Je vous propose ce matin un jeu de société littéraire édité par la maison Gallimard sous le titre le roman imaginaire. Alors rien de révolutionnaire dans la forme, un plateau, une case départ, une case fin et entre les deux 74 étapes, avec 1250 questions et défis, des indices, des pièges, des bonus, des malus et au bout du compte, la possession d'un livre disparu depuis 100 ans est réputé être un chef-d'oeuvre de la littérature mondiale. Je vous sens impatient de jouer autour de cette table. Léa Nicolas, je distribue les pions, je lance les dés. 1, 2, 3, c'est pour vous Léa. Quel est l'auteur du prix Goncourt 2013 ? Indice, Thomas Brunec, Jean-Christophe Granger ou Pierre Lemaitre ? Pierre Lemaitre, c'est parfait, vous avez deux points Léa. A vous Nicolas, c'est un 4, formidable. Non, on n'a pas triché. Comment se nomme ? Il y a des caméras. On n'a pas triché. Nicolas, c'est à vous. Comment se nomme le tome incluant la trilogie des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, le vicomte de Brajlon, le roman du masque de fer ? Stop, le vicomte de Brajlon. Il a gagné 3 points. Mais moi, ce que je préfère dans ce jeu Gallimard, ce sont les défis zoulipiens, comme celui-ci. Créer un titre de roman d'au moins 7 mots sans la lettre A. Théoriquement, vous avez 1 minute 30 pour relever le défi. Moi, je vous laisse une semaine. Et vous vouliez nous parler d'un autre jeu. Oui, un jeu de scène cette fois et qui se joue chaque jour au théâtre des Amandis à Nanterre, en banlieue parisienne jusqu'au 22 décembre. Après, il sera définitivement trop tard, car c'est l'aboutissement d'une tournée qui a commencé au Festival d'Avignon en 2022. Trop tard pour découvrir et savourer la superbe mise en scène de Richard II de Shakespeare par le très inspiré Christophe Roque, avec l'exceptionnel Michel Esco dans le rôle titre. C'est une pièce sur l'exercice du pouvoir, tiens, tiens, sur la légitimité, tiens, tiens, bis, sur l'éthique et d'autres questions essentielles qui font du dramaturge anglais notre contemporain parfait. Il faut écouter la langue de Shakespeare, savourer sa malice et sa profondeur, et se laisser envoûter par une saga familiale qu'aucun scénariste de série n'oserait inventer. Laissez-moi vous la faire entendre par ma voix, ce qui est d'une inconscience folle. C'est la fin. Richard vient d'être assassiné dans sa prison par un homme de main, envoyé par celui qui lui a ravi la couronne et qui dit ceci. « Il n'aime pas le poison, ceux qui ont besoin de poison. Et je ne t'aime pas. Si j'ai souhaité sa fin, je l'aime assassiner, je hais son assassin. Pour ta peine, tu auras ta conscience coupable, mais ni faveur princière, ni parole aimable. Avec Caïn, va-t'en errer parmi les ombres de la nuit et ne montre plus ta tête quand le soleil luit. « Seigneur, je le jure, mon âme est pleine de tourments, que pour croître, il me faille être aspergé de sang. Pleurez ce que déplorent mes gémissements, et revêtez-vous de noirs funèbres à l'instant. J'irai faire un voyage en terre sainte pour laver tout ce sang de ma coupable main. Suivez-moi tristement et honorez mon deuil, escortez en pleurant ce précoce cercueil. » Comment on en est arrivé là ? Vous le saurez en courant aux amandiers ou en lisant la tragédie du roi Richard II, si bien traduite par Jean-Michel Despras, chez Folio en édition bilingue. « Formidable, merci Laurent Delmas. »